M. Jean-Baptiste Satchivy, vous êtes le président de la Chambre de commerce et l'industrie du Bénin. Et je pense que vous avez même un autre titre que je vais vous laisser. Oui, tout à fait. La Chambre consulaire régionale de l'UMOA, c'est-à-dire les huit pays de l'UMOA, de l'Afrique de l'Ouest, depuis plus de trois mois. Et là, vous avez offert une conférence. Comment ça s'est déroulé? Il faut avouer que la conférence se déroule très bien. Donc, c'est la retrouvaille de l'Afrique, de cette Afrique qui gagne, et du Canada. Et donc, nous sommes venus dire un peu à nos collègues canadiens que la terre où il faut investir désormais, c'est l'Afrique. Pourquoi? Ben, simplement parce que c'est là où il y a les meilleures opportunités. D'abord, nous avons une population très jeune et donc que nous formons justement à pouvoir répondre aux besoins du développement. La moitié de la population a moins de 15 ans aujourd'hui. C'est une population qui croît très vite, c'est-à-dire que dans 30 ans, elle va doubler. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, il y a énormément de besoins. Besoins en formation, besoins en logement, besoins en, comment dire, en alimentaire. Donc, il faut donc les nourrir, il faut les habiller, il faut les loger, il faut les instruire. Donc, ça fait partie des besoins élémentaires, mais qui demandent des capacités énormes d'investissement. Donc, vous, nos collègues d'ici qui ont vocation ou qui ont déjà travaillé à répondre à ces besoins ici, mais ils ont un terrain privilégié à travailler en Afrique. Et d'un autre côté, il se trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises africaines qui sont en train de boucler pratiquement le quart de siècle d'existence, 30 ans d'existence, mais qui pourraient justement servir de réceptacle vis-à-vis des entreprises canadiennes pour créer des jeunes veintures et travailler ensemble. Et donc, nous insistons là-dessus. L'Afrique continent de l'avenir pour la terre, en termes de croissance, en termes de, comment dirais-je, de nouveaux horizons qu'il faut arpenter, eh bien, le Canada ne peut pas mieux trouver, surtout en Afrique de l'Ouest. Et comment votre partenariat va vous aider à saisir des opportunités? Bien, d'abord, le partenariat, on ne se met pas en partenariat avec quelqu'un d'indigent, à tout point de vue. Nous raisonnons en entreprise, nous raisonnons en économie. Qu'est-ce que le Canada a fait déjà de bien? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un pays industrialisé, c'est un pays, qu'on peut dire, occidental. Et rien qu'à lever la tête, on voit beaucoup de belles choses qui mettent de la joie dans le cœur des humains. Toutes tendances confondues. Eh bien, l'Afrique n'est pas exclue de ses bienfaits et de créer un bien-être en Afrique. Alors, si vous l'aviez déjà fait, donc vous avez le savoir-faire, vous avez la main, vous avez le savoir-être. Comment est-ce que, ramenant ça en Afrique, nous pouvons tropicaliser au respect des normes, au respect du standard qu'il faut dans la logique de l'amélioration continue de ce qui se fait en Afrique et qui se fait en bien en Afrique. J'ai dit tantôt que nous allons grimper, comment dirais-je, en population. D'ici 30 ans, on va doubler. Donc, on sera 2 milliards sur la terre. Mon pays, le Bénin, 10 millions, va doubler, ça fera 20 millions. Il faut pouvoir nourrir cette population. Comment est-ce qu'on nourrit cette population ? On la nourrit au rabais ? On ne peut pas la nourrir au rabais. Et donc, on doit améliorer nos capacités de production. On doit coller aux normes en matière de production agroalimentaire. Rentabilité, qualité de ce que nous devons manger et protection de l'environnement pour que, justement, après nous, ce ne soit pas le déluge. Et ça, vous saviez déjà le faire, vous le faites bien. Alors, pourquoi nous n'allons pas créer ce partenariat-là ? Parce que ce qui se passe au Bénin et qui pourrait porter des coûts à l'environnement sur la terre, va impacter le Canada. Donc, nous sommes liés, nous sommes tellement liés aujourd'hui sur la terre que, bon, mais il serait de plus en plus facile de raisonner en terriens que de raisonner en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud et autres. Donc, nous avons cette espèce-là qui est l'humain, qui appelle un partenariat efficace au profit de l'humain. L'Afrique reste sur le dernier continent, la dernière frontière, bien entendu. Et nous, nos entreprises travaillent exactement au standard de ce qui est la réussite d'une entreprise. Une entreprise, elle est faite pour créer de la richesse. Elle n'est créée pas des hommes, pour les hommes, au service des hommes. Le contrat serait suicidé. Dis comme ça, oui. Oui, puisque l'entreprise crée des produits au service de l'humain, crée des services au profit des humains. Et donc, c'est pour répondre à un bien-être humain que les entreprises travaillent, selon les secteurs et autres. Nous avons le développement agricole à faire. J'en ai parlé tout à l'heure, essentiellement pour nourrir l'homme avant tout. Nous avons le développement des infrastructures, donc le développement des BTP. À savoir, nous devons construire des grandes infrastructures structurantes, telles que les belles routes, parce que c'est encore la voie du développement, le développement de la route. Nous avons surtout à développer l'industrie de l'énergie. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est en déficit d'énergie. Et donc, tout le travail qui se fait aujourd'hui, c'est de projeter justement cette Afrique mieux éclairée, mieux industrialisée, parce qu'on aura une meilleure politique énergétique sur cette Afrique-là. Et donc, les enfants seront mieux éclairés, mieux assistés. Quand ils seront en train de préparer les coûts, il y aura moins de coupures d'électricité, ils seront éclairés. À la limite, les mamans seront beaucoup plus à même d'être dans des cuisines où elles pourraient agir sans trop de contraintes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que mon pays, le Bénin, la semaine dernière, a pu signer avec le MCC à Washington, le deuxième compact du MCA, qui est, comment dirais-je, la représentation locale au Bénin. Un compact, le deuxième compact, qui est essentiellement axé sur l'énergie. Et donc, ça va participer à développer au moins 10 % des besoins. Ce serait déjà un grand pas. Mais ça voudrait dire qu'en fait, ce compact va faire des émules, va drainer davantage des investisseurs d'un peu partout sur la Terre, au Canada. Pourquoi pas? Parce que vous êtes très forts en développant énergie. Et en parlant d'avantages pour les investisseurs, c'est quoi leurs avantages à être présents aujourd'hui au Forum? Vous voulez parler des Africains, des entreprises africaines qui viennent? Les deux. Les deux. D'abord, les Africains qui viennent, je vous l'ai dit, ils renouent avec le Canada. C'est un très beau pays que moi, j'adore. Donc, ça me permet de renouer, de revoir un certain nombre de collègues, d'être toujours en apprentissage, parce qu'on apprend tous les jours. Donc, on a eu à écouter de très beaux discours du Premier ministre, avant le Premier ministre de Jean-Louis Roy. Et donc, qui sont dans une densité de tout ce qui touche le développement et les relations du Canada avec l'Afrique. Nous avons eu l'occasion de présenter aussi notre expérience. Parce que ces 30 dernières années, il a fallu quand même des chefs d'entreprise, il a fallu des managers, il a fallu des entrepreneurs qui aient porté l'économie de cette Afrique. qui a grandement évolué. Qui a vachement évolué. Oui, vachement évolué. Qui a vachement changé. Et qui est dans une stratégie de réforme, j'allais dire, appuyée, accélérée, et sûrement débouchant sur quelque chose de nettement mieux qu'on a connu ces 30 dernières années. Mais il a fallu quand même des femmes et des hommes qui ont travaillé pour maintenir l'économie au niveau où elle est aujourd'hui. Il faut passer à autre chose. Et c'est justement dans la recherche de cette autre chose pour laquelle ces femmes d'affaires, ces gens d'affaires, femmes et hommes, s'étaient préparés, cherchent justement des partenariats avec ceux qui sont tout à fait bien accomplis aussi, ici au Canada. Au Forum Africa. Au Forum Africa. Et c'était effectivement un très bon forum qui permet justement à tous ces acteurs du secteur privé d'échanger, de se retrouver avec des acteurs politiques, des acteurs du secteur public. Et on comprend que les deux vends de pair, on ne peut pas être dissociés. Voilà. Donc on est obligé d'être ensemble, de réfléchir au-delà des contingences politiques, de réfléchir à l'économie. J'ai l'habitude de dire que l'économie n'a pas de couleur. Et l'économie n'a que des résultats qui permettent à l'humain de s'élever. Voilà. J'aime vos citations. Sur cette base-là, vous savez, madame, c'est du vécu depuis bientôt 30 ans. A savoir qu'en fait, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous oubliez la dimension humaine des choses, vous passez à côté des choses. Parce qu'en fait, tout est fait par les hommes pour les hommes. L'humain est au centre des préoccupations. Comment on travaille à son élévation ? Quelles que soient les spéculations financières et autres. Si l'humain n'est pas là, vous achetez quoi ? Vous faites quoi pour qui ? On ne fait rien. Mais au Forum Africa, on en fait beaucoup. On a fait beaucoup. On a fait beaucoup. On a beaucoup discuté. Et le Bénin va voir avec les organisateurs pourquoi ne pas être le pays autre. Le prochain ? Le prochain. C'est une demande, le prochain pays vedette pour le Forum Africa. Oui, pourquoi pas. Et nous allons y travailler. On a deux ans, un peu avant deux ans, à préparer ça et à montrer le bon côté, les atouts de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, quand on prend l'Afrique de l'Ouest, c'est 300 millions de consommateurs. Avec un avantage particulier pour le Bénin qui est juste à côté du plus grand marché de l'Afrique, qui est le Nigeria. Plus de 200 millions de consommateurs. Qui dit mieux ? Que dit mieux ? Sous-titrage ST' 501